Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hitech, j'espère que vous allez tous bien. Ils viennent tout juste d'arriver, ce sont donc les Airpods Pro. On va faire ensemble le déballage, la première configuration, les premiers paramétrages. On va voir si ces Airpods Pro, ça vaut le coup de les échanger par rapport aux Airpods première génération. Merci de vous abonner à la chaîne Vision Hitech si cela n'est pas encore fait. Par rapport à cette vidéo, je tenais donc à vous remercier énormément. On a dépassé la barre des 32 100 abonnés, c'est vraiment énorme. Je vous remercie beaucoup de me suivre, je vous remercie de liker les vidéos, de les partager et de commenter mes vidéos. C'est vraiment super. On fait donc une très belle communauté sur Vision Hitech. Alors si tu ne t'es pas encore abonné sur Vision Hitech, n'hésite pas donc à t'abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Plus de 80% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. C'est super important, ça permet de faire monter la chaîne. Ça va permettre aussi de m'encourager pour continuer à vous faire encore un meilleur contenu. Parce que plus il y aura d'abonnés, plus il y aura de possibilités. Plus de 80% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées, c'est vraiment dommage. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous, ça encourage et ça donne vraiment envie de continuer cette aventure avec vous. Tout de suite place donc à l'upboxing des Airpods Pro. C'est parti sur Vision Hitech. C'est parti sur Vision Hitech. Ces Airpods Pro viennent tout juste d'arriver. Donc on va en faire ensemble le déballage, la première configuration et on va voir ensemble si vraiment ça vaut le coup de passer aux Airpods Pro par rapport aux Airpods première génération. Ici on est donc sur le boîtier de la première génération d'Airpods et vous allez voir que déjà côté boîtier ça change plutôt pas mal. On a donc notre petite boîte toute carrée des Airpods Pro qui a encore donc son blister, son plastique. On va tout de suite en faire le déballage ensemble. Surtout montrez-moi dans la barre des likes que cette vidéo vous aura plu et dites-moi en commentaire ce que vous aurez pensé de ces Airpods. Est-ce que vous avez envie vous-même de passer si vous avez la première génération aux Airpods Pro ou si vous préférez attendre encore un peu. Alors on passe tout de suite au déballage. On va tout de suite ouvrir la boîte. Et qu'est-ce que l'on va rencontrer dès qu'on ouvre cette boîte. Voilà donc comme d'habitude avec Apple instantanément on tombe sur les dépliants et ici on tombe tout de suite sur la boîte des Airpods. Et on peut voir déjà un grand changement côté de la taille de la taille de cette boîte par rapport aux Airpods première génération. On va l'ouvrir. A gauche les Airpods Pro et voici à droite les Airpods première génération. Alors est-ce que la facilité d'ouvrir le boîtier est pareil qu'avant. Ici à droite première génération. Alors ici à gauche les Airpods Pro. Alors déjà par rapport à la forme de la boîte on s'aperçoit qu'on a un peu de difficulté à ouvrir le boîtier comme on le faisait avec la première génération. Avec la première génération d'Airpods en fait on était sur un petit boîtier par rapport à la largeur du boîtier. Et quand même assez conséquente. Et ceci par rapport justement aux Airpods Pro qui sont donc intra auriculaires. Ce sont donc avec des petits embouts. C'est livré avec. Il y a trois embouts livrés avec par rapport à votre taille d'oreille. Voilà la différence par rapport aux Airpods Pro et aux Airpods première génération. Si on continue donc le petit déballage on a tout au fond un petit carré bien rangé comme il faut. Qui renferme donc les autres en veille si vous avez besoin de changer. Puisque déjà sur cette Airpods Pro on peut voir que les embouts, les plus petits embouts sont déjà mis au préalable. Donc ça sera à vous si cet embout ne vous convient pas aller mettre le second ou le troisième. Donc ensuite on a le câble Lightning vers USB pour recharger donc le boîtier. Par contre le boîtier lui sera aussi un boîtier à induction. Vous pourrez donc sans problème avec le boîtier des Airpods Pro le recharger. Vous n'aurez qu'à poser le boîtier des Airpods Pro sur votre recharge à induction. Et vos Airpods Pro se rechargeront sans aucun problème. Voilà donc pour vous comparer à droite vous avez donc la première génération d'Airpods. Et à gauche vous avez donc les Airpods Pro. Alors ils sont un peu plus gros bien sûr puisque maintenant les embouts prennent un peu plus de place. Et ils sont donc un peu plus gros au niveau de l'arrière de l'Airpods. Alors si on compare ici donc nous avons l'Airpods Pro. On voit que la tige est bien plus petite et bien moins épaisse que la première génération d'Airpods. est bien moins longue et bien moins longue. L'Airpods Pro a été agrandi puisqu'ils sont donc devenus intra-auriculaires. On va dire même semi-intra-auriculaires. Puisque ça ne rentre pas tout à fait dans l'oreille. Ça se met vraiment au bord de l'oreille malgré tout. De mon côté ça ne m'a pas du tout gêné. Vous les voyez vraiment de très près sur votre écran. On va tout de suite passer donc au paramétrage et voir qu'est-ce que l'on doit paramétrer par rapport aux Airpods Pro. Alors le principe va être exactement le même. Quand vous allez prendre le boîtier de vos Airpods Pro, vous allez donc l'ouvrir à côté de votre iPhone. Et va se passer la magie d'Apple grâce à la configuration extrêmement facile des Airpods. On l'ouvre, on laisse ouvert. Avertissement, fermé, Airpods Pro, connexion, bouton. On a donc ici tout en bas de l'iPhone un tiroir qui s'est ouvert et qui nous demande de connecter nos Airpods Pro. On va le valider. Connexion. Tout de suite vous avez une petite fenêtre en bas qui s'ouvre. Avec une petite animation dans la fenêtre qui passe au fur et à mesure. Un des gros avantages avec ces Airpods Pro, c'est que vous n'allez rien faire. Vous allez simplement les ouvrir et tout va se paramétrer tout seul sans que vous n'ayez rien à toucher. C'est assez impressionnant. Vous ouvrez donc votre tiroir. Avertissement. Une animation qui au fur et à mesure passe. Et au fur et à mesure que cette animation passe, vous avez le paramétrage qui se fait tout seul. Airpods Pro, connexion. Vous allez simplement aller sur le bouton connexion. Vous commande multimédia. Appuyez une fois sur l'un de vos Airpods pour lancer ou mettre en pause la lecture. Deux fois pour avancer, trois fois pour reculer. Appuyez sur le curseur de volume pour afficher des commandes supplémentaires pour les modes réduction du bruit et transparence. Airpods Pro, 100%. Poitiers de charge, 100%. OK. Bouton. Voilà donc une fois que toute cette animation est terminée, vous avez le bouton OK. On va tout de suite voir dans la fenêtre des Airpods comment ça se passe. Voilà donc comment cette fenêtre est faite. Je vous la mets de très près sur votre écran. Et voilà ce que l'on peut faire dans cette fenêtre. Donc tout en haut. Airpods Pro de Christophe. En tête. Déconnecté. Bouton. On peut donc les déconnecter. Oublier cet appareil. Bouton. On peut donc les oublier pour les supprimer de tous vos appareils. Puisque les Airpods Pro peuvent s'adapter aussi bien si vous avez un Mac, d'autres iPhones, etc. Non. Airpods Pro de Christophe. Bouton. Contrôle du bruit. En tête. Alors ce qui est vraiment énorme avec les Airpods Pro, c'est le contrôle du bruit. On peut vraiment s'isoler plus que correctement avec les Airpods Pro. J'ai vraiment ressenti une énorme différence lorsque je me suis mis dans un endroit hyper bruyant. Et c'est vraiment très satisfaisant au niveau du son, aussi bien téléphonique que au niveau de la musique, au niveau des vidéos. Réduction du bruit. Bouton. On peut donc se mettre en réduction de bruit. Sélectionner. Non. Bouton. On peut donc se mettre simplement à la manière des Airpods 1ère, 2ème génération. Transparence. Bouton. Et on peut se mettre sur un mode transparence. Ce qui veut dire qu'avec ce mode transparence, vous aurez donc la musique, vous aurez donc les conversations téléphoniques, les vidéos qui passent. Et vous allez entendre tout ce qui se passe autour de vous. Ça, ça peut être bien lorsque vous servez par exemple d'un GPS à l'extérieur. Maintenir le doigt sur les Airpods. En tête. Alors, pour maintenir les doigts sur les Airpods, on pince en fait la petite tige. Ça permet donc de décrocher, raccrocher, de passer. On pince deux fois rapidement. Ça permet d'avancer ou de reculer sur les pistes. Et ça permet aussi d'activer le mode réduction de bruit ou pas. Gauche. Contrôle du bruit. Bouton. Donc, on peut gérer aussi bien ceci sur l'Airpods droit que sur l'Airpods gauche. Droite. Contrôle du bruit. Bouton. Test d'ajustement des embouts. Bouton. Alors, on a un test d'ajustement des embouts. Ça, c'est vraiment super génial. Puisque quand vous insérez vos Airpods dans vos oreilles, vous faites un petit test. Les Airpods envoient un son dans votre tympan. Le son est renvoyé dans les Airpods. Et ils voient si l'embout que vous avez actuellement sur vos Airpods est compatible avec votre audition. Vérifiez l'ajustement des embouts de vos Airpods pour déterminer quelle taille offre une isolation et des performances acoustiques optimales. Ce test permettra donc de vérifier les performances acoustiques par rapport à l'embout que vous avez mis sur vos Airpods. Détection automatique des oreilles activées. Détection automatique des oreilles. Ce qui veut dire que dès que vous mettez vos Airpods dans vos oreilles, automatiquement, votre iPhone les détecte et se connecte à vos Airpods Pro. Transfère automatiquement la sortie audio des appareils connectés vers les Airpods lorsque ceux-ci sont dans vos oreilles. Micro automatique. Donc, le micro automatique, c'est que... Toujours l'Airpau gauche. Vous pouvez donc choisir si vous voulez que ce soit le micro gauche ou droite qui prenne le relais. Sinon, si vous enlevez un des Airpods, le micro basculera automatiquement sur l'un des deux. Voilà donc tout ce qu'il y a dans cette fenêtre par rapport aux Airpods Pro. Il faut savoir qu'il y a déjà eu une mise à jour de ces Airpods Pro. Et maintenant, on va tout de suite aller voir comment activer justement la messagerie automatique des Airpods Pro. Puisque grâce à ces Airpods 2ème génération et 3ème génération, on peut maintenant activer les messages automatiques. Siri donc, vous lit automatiquement les messages entrant et vous demande si vous voulez y répondre. Il y a une petite musique sympa qui arrive et Siri vous demande, vous lit seul le message et vous demande si vous voulez y répondre. Pour ceci, il faut se rendre dans Réglages, sur Siri et Recherche. Siri et Recherche. Une fois dans Siri et Recherche, vous recherchez le bouton Annonce des messages. Annonce des messages. Vous rentrez à l'intérieur. Annoncez les messages avec Siri. Annoncez les messages avec Siri. En tête. Donc, vous avez Annoncez les messages avec Siri. Annoncez les messages avec Siri. Activez. Donc, pour avoir en fait les messages annoncés avec Siri, c'est ici qu'il faut aller l'activer. Demandez à Siri de lire des messages à voix haute sans avoir à déverrouiller votre iPhone lorsque les Airpods 2ème génération et certains écouteurs préa sont connectés. Siri évitera de vous interrompre et écoutera après la lecture de messages. Afin que vous puissiez répondre sans dire, dit Siri. Annoncez les messages d'en tête. Message. Activez. Donc, vous pouvez faire annoncer les messages d'un contact en particulier ou de tout le monde. Si les notifications ont été désactivées pour une app, elles seront réactivées si vous activez l'annonce des messages. Voilà donc. Répondre sans confirmation. Désactivé. Et vous pouvez donc répondre sans demander, sans que Siri vous demande confirmation. Vous aurez donc un petit bip et vous répondrez aux messages. Voilà comment activer en fait les messages automatiques. D'ailleurs, comme vous savez, à partir des Airpods 2ème génération et des Airpods Pro, Siri est maintenant dans vos Airpods. Et vous n'avez plus du tout à avoir votre iPhone sur vous. Vous pouvez donc demander directement à vos Airpods Pro. Demandez par exemple l'heure, la météo, lancer un appel, ouvrir une application sans avoir besoin d'avoir l'iPhone dans votre main. Et ça, c'est vraiment très sympathique. Alors, conclusion pour moi donc, j'ai testé ces Airpods Pro dans des conditions de bruit avec la télé en volume élevé. Franchement, à côté de la télé, je n'entendais pratiquement pas la télé. En plus, je l'ai testé, mais ça, ça sera dans une autre vidéo, je vais vous montrer ça. Au niveau des Airpods, par rapport à l'accessibilité, on a une possibilité de les mettre en mode appareil auditif. Et là, franchement, j'ai vu qu'il y avait vraiment un mieux. Car en isolation de bruit, on entend parfaitement bien les personnes autour de nous. J'ai même tenté de me mettre à côté de la télé et mettre en fait mon iPhone, puisque c'est lui qui sort de micro à côté de la télé. Et j'ai vraiment ressenti un mieux. Ça peut vraiment servir maintenant comme appareil auditif pour les personnes qui auraient une petite perte auditif. Des basses un peu plus rondes, les médiums, les aigus un peu plus avancés. Donc, vraiment un meilleur son, une meilleure avancée dans le son. Alors, est-ce que ça vaut le coup de mettre 279 euros dans les Airpods Pro ? Si vous avez les Airpods première génération, je dirais que oui. Mais si vous avez les Airpods Pro deuxième génération, de mon côté, je dirais que non. Enfin, ceci est mon propre avis. Mais c'est vrai, il faut souligner que la réduction de bruit est quand même présente. Et qu'on retrouve ça chez certains concurrents, qui sont aussi assez chers. Voilà donc pour le déballage, pour la configuration de ces Airpods Pro. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit donc à très vite pour une prochaine. Merci d'avoir pris un peu de temps sur Vision Hightech. Salut à tous !